Salut les mecs, on est parti pack 2 du Absima 2.4 Toujours faux de l'origine Il y a donc Le méga avantage par rapport au Funtech De pouvoir rouler en batterie standard Donc installer une lipo C'est aussi simple que de mettre la NMH Pas oublié de changer le cavalier sur le variateur C'est prévu Il y a de vrais amorteaux, il y a de vrais pneus Tout ça au même prix Ce qu'on va voir, c'est s'il est aussi solide Ce qu'a prouvé le Funtech Les bruits que vous entendez c'est rien Ce sont les cailloux qui se prennent dans la jante Et quand tu lâches les gaz Le caillou qui n'est plus chopé par la gravité collée au bord de jante Il va se balader dedans Cet engin mérite un brushless C'est pas pour aller un petit peu plus vite Mais Pour l'autonomie et le punch Mais pour un petit haut c'est bien Franchement là on est bien Même si je voterai toujours pour un brushless A faible tour Plutôt qu'un brushhead On a eu sur le granit de voltage A la même vitesse On a plus que doublé l'autonomie Et comme on ne consommait pas beaucoup On pouvait même rouler avec les lithium-ion Et là aujourd'hui je suis allé dans le sable Pour le provoquer à ce niveau là Pour voir ce que ça donne au niveau de transmission Alors moi je viens de rouler Elle est l'audi LMT Donc là forcément je m'ennuie Je suis pied dedans les mecs Allez on se tente et la butte Là tu vois les suspensions sont trop dures Tu vois comme il saute ça Je pense qu'avec uniquement qu'un morteau Il serait mieux Mais il serait du coup trop mou Et sur le moindre saut Il sera pas tiré par terre Comme une crêpe qu'il est J'ai oublié qu'en un dixième On pouvait mettre toutes les rampes séparées Et du coup forcément ça fait plus de saut Dans le coffre on a aussi un mini Black Beach les gars Vous allez voir Alors évidemment tous ces engins indice Globalement enfin même avec les gros Mais c'est vrai que les gros ils ont plus tendance à pardonner les chocs sur les roues Que les petits Si tu roules entre les trottoirs Les voitures et tout ça Les impacts vont te détruire le véhicule Les arbres et les racines c'est pareil Là il s'en sort bien parce qu'il y a zéro obstacle À part le pilote Ha 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 Ah les caillasses qui restent dedans ça fait peur au niveau brouillard Ha 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 t'as vu tout ce qu'il y avait dedans Ha 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 Donc n'hésitez pas à vous arrêter De temps en temps pour CV ça Ha 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 Ah mon petit gars Laissez moi, t'es sifflet pas alors la version brushless est plus chère et beaucoup plus performante mais je sais pas si ça vaut le coup parce qu'en brushless à mon avis la transmission et tout ça va souffrir méchant moi enfin avec ce qu'ils ont fait niveau perche encore deux s ok il y a quelque chose qui traîne dans la transmission t'as vu ça faut faire gaffe avec toutes les mini-machines alors la lipo n'était pas complètement pleine mais c'est pas grave après là on lui donne là je suis à fond à fond à fond à fond voilà et là on y est arrivé on a ça c'est soit la saleté qui passe entre couronne et pignon moteur soit le moteur qui a bougé dans le chariot soit parce qu'il a bougé de par son maintien soit quoi qu'il est fixé dans la lue celui-là soit comme je vous l'ai dit c'est ouvert par derrière la transmission ce qui est assez cul cul donc on a dû prendre quelque chose dedans et on verra donc ce que ça donne aïe t'as vu le sable qui descend là ouais c'est réglé alors ça faites gaffe hein ça vous arrivera aussi sur le fantec comme dit c'est pour ça que je déteste les petites le petit module 48 qu'il y a là dedans ce genre d'enjeun dans les slages de roues motrices et compagnie tout ça aussi j'ai vraiment horreur de ces mini dents c'est mieux de mettre du module 1 direct ça les petits auraient la paix salut mec c'est mali avec le mini rucus je suis en train de me fendre la gueule parce que j'adore ça les gens qui sont tout seul au téléphone en train de bugler comme s'ils étaient seuls au monde ça ressemble assez à ceux qui sont en train de bugler devant une caméra à lui c'est sûr sur un terrain de cette taille là oh là il fait un peu pitié je crois surtout que la batterie n'est pas chargée c'était beau quand même ça on va rapidement changer de batterie pour voir parce que là ça me paraît être alors non on est bien à fond sauf si la deuxième batterie aussi des effectueuses mais ça ça m'étonne à elle a pas beaucoup plus de jus celle là non plus alors on va le ranger et on va sortir mini black beach je crois